Une équipe avec du caractère. Le PB86 va montrer ses qualités en première période. Le deuxième quart notamment est à retenir. Les Poitvins en blanc marchent sur les Provençaux. Ils vont mener de 16 points. Dans les tribunes, plus de 1800 spectateurs soulagés de retrouver une équipe conquérante. Poitiers mène 47 à 36 à la mi-temps. Il y a du mieux. C'est plus d'alent, il y a plus de distribution. C'est plus clair. Ils sont très motivés. Il y a de la dresse. Il y a de la bonne agressivité. S'ils gagnent, vous allez faire quoi ? On va arroser ça. On a tout ce qu'il faut. Désolé Jean-Claude, on y croyait. Mais le PB va se faire remonter et puis dépasser dès la reprise. 14 points d'affilée encaissés. Les deux équipes sont désormais au coude à coude. Une fin de match haletante. Mais les hommes de Jérôme Navier sont moins habiles. Il y a aussi trop de fautes. La soirée se termine par une nouvelle défaite. Je ne pense pas que c'était question de montage. Autant d'autres matchs, on a abandonné ou on a perdu confiance. Là, c'était différent. C'était différent. On a bien vu qu'on était dans le match. On n'a pas baissé la tête, même quand on a pris une rafale dans le troisième. C'est totalement différent. On avance, même si la victoire n'est pas là. On avance. Cette défaite contre un autre mal classé rend le maintien en probé très compliqué. Mais le spectre de la descente en national est vite balayé par l'entraîneur. Je m'en fous de ça. Quand je dis je m'en fous, c'est un peu brutal. Mais je ne regarde pas ça. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est tout faire pour qu'on puisse gagner des matchs. Pour se montrer et retrouver le goût à la victoire. Garder le positif, c'est tout l'enjeu pour la suite de la saison. Le prochain match aura lieu vendredi prochain en Alsace contre Grisoberhofen.